Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier le sec, son rayon, son diamètre et sa circonférence. Apparemment, le sec est la principale figure géométrique de notre univers. Il suffit de regarder la forme des orbites des planètes ou d'une roue ou quelque chose qui peut être vu au niveau moléculaire. Vous croiserez le sec encore et encore, donc je pense que nous devions parler de ces propriétés. Premièrement, lorsque les gens ont découvert le sec, ils ont regardé la lune et ont pensé, quelles sont les propriétés d'un sec? Peut-être qu'ils se sont dit que le point est à la même distance du centre. Tous ces points sur les périphéries sont à égale distance du centre qui se trouve ici. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, quelle est la distance de tous les points retirés du centre? Le voici, nous l'appelons ce rayon. C'est tout simplement la distance entre le centre et les bords du sec. Si ce rayon est égal à 3 cm, ce rayon sera égal aussi à 3 cm. Et ce rayon est égal à 3 cm. Sa longueur ne change jamais. Par définition, un sec, tous les points du centre ont la même distance à cette distance appelée rayon. La prochaine question qui nous intéresse, c'est l'épaisseur du sec. Quelle est sa lajeur où elle a son point le plus large? Si vous venez de couper dans cette grande partie de la lajeur, ce qui est équivaut à la distance. Au lieu de cet endroit, je pourrais aussi choisir par exemple ici. Mais je ne voudrais pas couper ici parce que ce n'est pas sa partie la plus large. Il existe de nombreuses façons de couper le sec au point le plus large. Nous venons de déterminer que le rayon et nous voyons maintenant que la partie la plus large du sec passant par son centre est et se poursuit ici. Autrement dit, voici les deux rayons. Ici, vous avez un rayon et l'autre ici. La distance entre les deux points dans la partie la plus large du sec est appelée un diamètre. Par conséquent, il est le diamètre du sec. Il a une relation très simple avec le rayon. Diamètre égal au rayon multiplié par deux. Maintenant, le prochain point intéressant sur lequel nous ou vous deviez penser est quelle est la distance le long de la limite du sec. Autrement dit, si vous avez pris un ruban à mesure et mesuré le tour du sec comme celui-ci, quelle sera égale cette distance ? C'est ce qu'on appelle la circonférence d'un sec. Nous savons déjà comment relier le diamètre au rayon. Mais comment est la circonférence par exemple pour le diamètre ? Si vous n'êtes pas encore habitué au diamètre, on peut calculer seulement ce qui concerne le rayon. Il y a plusieurs milliers d'années de cela, les gens ont pris une bande de mesure et ont mesuré la circonférence et le rayon du sec. Supposons qu'ils avaient un mauvais ruban de mesure. Ils ont mesuré la circonférence du sec et ont obtenu environ trois. Puis ils ont mesuré les rayons du sec ici ou le diamètre et ont décidé qu'il semble que le diamètre est un. Permettez-moi de l'écrire. Nous nous souhaitions de la relation, permettez-moi de l'écrire comme ceci, le rapport de la circonférence au diamètre. Disons que les gens avaient ce cercle et ont mesuré sa circonférence avec un bon ruban à mesure. Ils disaient que cette distance est d'environ trois mètres. Si je mesure le diamètre du sec, je verrai qu'il est environ égal à 1. C'est intéressant. Peut-être que le rapport de la circonférence au diamètre est... C'est peut-être parce que la circonférence est toujours trois fois plus grande que le diamètre. Ces gens ont mesuré pour un seul sec. Et maintenant, disons qu'ils avaient un autre sec. Je l'ai dessiné tout petit. Disons que les gens ont mesuré la circonférence de ce sec désigné par la lettre C. Et ont découvert qu'il est environ 6 cm. Rappelez-vous qu'ils avaient une mauvaise bande de mesure. Puis, ils ont trouvé que le diamètre est environ de 2 cm. Par conséquent, le rapport de la circonférence au diamètre est environ 3 sur 1. Peut-être que c'est la propriété du sec. Peut-être que le rapport de la circonférence au diamètre est toujours le même pour chaque sec. Les gens ont décidé d'une étude plus approfondie. Ils ont obtenu une meilleure bande de mesure. Lorsque les bandes de mesure sont devenues mieux, les gens ont déterminé que le diamètre est exactement égal à 1. Mon diamètre est égal à 1. Mais, quand je mesure la circonférence, il s'avère que sa longueur est plus proche de 3,1. Même ici, les gens ont remarqué que ce nombre est plus proche de 3,1. Ils ont fait des mesures plus précises et plus précises et ont compris qu'ils ont le même nombre. Ils ont mesuré de mieux en mieux et ont obtenu 3,14159. Ils ont continué à ajouter des chiffres et d'autres chiffres ici. Il a été un certain nombre étrange, surnaturel, qui apparaissait encore et encore. Ce nombre est si important pour notre univers car le siècle est fondamental. Et ce nombre est le même pour tous les siècles. Le rapport de la circonférence au diamètre est ce nombre magique qui est nommé Pi. Ou vous pouvez l'écrire par la lettre grecque Pi, comme ça. C'est la lettre représentante du nombre Pi, qui est le nombre le plus fréquent dans notre univers. Il apparaît d'abord comme le rapport de la circonférence au diamètre, mais après un long voyage à travers les mathématiques, vous saurez que ce nombre apparaît partout. C'est une chose fondamentale dans l'univers qui nous montre qu'il a sa propre procédure. D'abord, comment nous l'utilisons en mathématiques élémentaires ? Le rapport de la circonférence au diamètre. Quand je dis rapport, je vais dire que si nous divisons ou si vous divisez la circonférence au diamètre, on obtient Pi. Pi, c'est juste un numéro. Je pourrais écrire 3,14159 et ainsi de suite. C'est pour cela que les gens écrivent la lettre grecque Pi ici. Comment peut-on calculer le rapport ? On peut multiplier les deux parties du diamètre et on peut dire que la circonférence est égale à Pi fois le diamètre. Ou comme le diamètre est égal au rayon multiplié par 2, on pourrait dire que c'est égal à Pi 2R ou l'écriture que vous trouverez souvent depuis R. Voyons comment elle est appliquée à certains problèmes. Supposons que j'ai ici un siècle et il a un rayon qui est 3. Permettez-moi de l'écrire. Ainsi, son rayon est 3. Ajoutons une unité de mesure qui est de 3 m. Quelle est la circonférence du cercle ? La circonférence du cercle est de 2 Pi R qui est de 6 m multiplié par Pi ou 6 Pi m. Je peux multiplier. Rappelez-vous que Pi, c'est juste un numéro. Pi égale à 3,14159. et s'étend à l'infini. Par conséquent, si je multiplie ce nombre par 6, je devrais obtenir 18 et quelque chose. Si vous avez une calculatrice, vous pouvez le multiplier. Mais pour la commodité, les gens le laissent comme ça, Pi. Je ne sais pas combien. Si multiplier par 3,14159, peut-être que vous obtiendrez quelque chose proche de 19 ou 18, peut-être 18 et quelque chose. Je n'ai pas une calculatrice à portée de main. Mais en milieu, ou mais au lieu d'avoir à écrire ce nombre, vous pouvez écrire ici 6 Pi. Maintenant, nous allons répondre à une autre question. Quel est le diamètre d'un cercle ? Si le rayon est de 3, le diamètre sera 2 fois plus, c'est-à-dire 3 multiplié par 2, ou 3 plus 3, ça sera 6 mètres. Ainsi, la circonférence est égale à 6 Pi. Le diamètre de 6 mètres, le rayon de 3 mètres. Maintenant, nous allons utiliser une autre possibilité. Disons que j'ai un autre cercle et la longueur de sa circonférence est de 10 mètres. Il s'agit de la circonférence de notre cercle. Disons que vous avez mesuré la circonférence à l'aide d'une roulette et quelqu'un vous demande quel est le diamètre du cercle. Nous savons que le diamètre multiplié par Pi ou Pi multiplié par le diamètre est la longueur du cercle qui est la circonférence. Il est de 10 mètres. Pour résoudre cette équation, il nous suffit de diviser les deux côtés par Pi. Le diamètre sera égal à 10 mètres divisé par Pi ou 10 divisé par Pi mètres. C'est juste un nombre. Si vous avez une calculatrice, vous pouvez diviser 6 par 3,14159 et vous aurez 3 poussières mètres. Je ne partage pas cet esprit mais ce n'est pas qu'un chiffre. Toutefois, par commodité, nous le laissons de cette façon. Maintenant, quel est le rayon ? Le rayon est égal à la moitié du diamètre. Si nous avons besoin de trouver le rayon, il nous suffit de multiplier par un demi. Ainsi, vous obtenez une fois un demi multiplié par 10 divisé par Pi est égal à un demi multiplié par 10. Si on divise le numérateur et le dénominateur par 2 et bénéficiez de 5 ici, alors la réponse sera 5 sur Pi. Le rayon est de 5 sur Pi. Rien n'est difficile. Je pense que les gens sont confus sur Pi. Ce nom Pi est de 3,14159 et il va jusqu'à l'infini. En fait, il y a des milliers de livres sur le nom Pi. Peut-être que j'exagère, mais ce nom peut écrire des livres. C'est juste un nombre. Toutefois, il s'agit d'un nombre très inhabituel. Et si vous souhaitez enregistrer notre réponse en utilisant les numéros que vous avez utilisé pour faire, vous aurez besoin simplement de le multiplier. Mais dans la plupart des cas, les gens laissent une réponse avec le nom Pi. Ok. Sur ce, j'ai fini. Dans la vidéo suivante, nous allons discuter sur la surface du cercle. Au revoir.